Salut les amis monteurs, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit montage de nymphes et plus particulièrement de nymphes à vue. Donc c'est une mouche qui m'a été demandé hier d'ailleurs. Donc voilà j'ai décidé comme j'avais un petit peu de temps devant moi, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo rapide. Donc comme je disais c'est une nymphe pour la pour la nymphes à vue, c'est à dire que quand on repère un poisson entre deux eaux, on vient lui présenter la nymphe. Donc c'est quelque chose qui est très peu plombé, qui évolue sous la pellicule et c'est un modèle vraiment très sympa qui m'a permis de faire pas mal de poissons. Donc là, grâce aux dernières résines, c'est encore plus facile de la réaliser parce qu'avant j'utilise un feutre pour mettre sur le dessus pour faire le sort de tag. Et là avec les résines UV, ça va beaucoup plus vite donc je vais vous montrer ça. Bien sûr vous retrouverez tous les différents matériaux dans le descriptif sous la vidéo avec les liens appropriés. Donc pour réaliser cette imitation, on va avoir besoin d'hameçon. Donc là j'utilise les P101 barbless en taille 14. Il va nous falloir du fil de montage. Donc là ça va être un fil noir en coloris 12.0. Voilà un fil que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé sur la dernière vidéo mais c'est quelque chose qui est vraiment très solide donc très intéressant. 12.0 c'est quelque chose de fin. Donc là on va avoir vraiment l'utilité pour éviter de faire des surépaisseurs et vraiment quelque chose de costaud. Ensuite il va nous falloir un petit peu de fil de plomb. Donc là ce sont des bandelettes de fil de plomb plat. Donc là c'est du 2 dixième donc 0,2 mm. Voilà et comme je disais c'est du plomb plat. Donc c'est quelque chose que je trouve bien intéressant et je vous montrerai sûrement prochainement d'autres d'autres imitations qu'il est possible de montrer de monter avec. Donc pour le corps, il va nous falloir du substitut de condor en coloris noir. Au niveau des cercles, donc d'habitude j'utilise tout le temps du pardo. Donc là je vais vous montrer le bio doigt qui est quelque chose que j'utilise régulièrement surtout sur mes nymphes à vue pour la pêche à vue. Voilà c'est quelque chose que je trouve très sympa, ça imite les petites pattes. Je trouve que c'est vraiment réaliste. Ensuite il va nous falloir, donc ça c'est du fil de cuivre pour réaliser la tête. Donc c'est du fil de cuivre en diamètre 0,09 donc un petit peu moins d'un dixième. Voilà un fil de cuivre en coloris rouge. Donc c'est un produit que je trouve très intéressant parce qu'on peut l'utiliser. Donc là vous allez voir une utilisation mais après ça vous sert aussi pour cercler vos mouches. Ça rend vraiment très très bien. donc il existe différents coloris. Je trouve ça plutôt sympa. Ensuite il va nous falloir du vernis UV donc là coloris transparent histoire de faire durcir la tête. Et ensuite pour le tag situé sur le dessus, donc là ce sont les nouveaux produits. Donc c'est un coloris métal et celui ci c'est le coloris argent. Donc voilà, un vernis métal, c'est vachement sympa. Vraiment ça rend très très bien sur vos imitations. Là vous le verrez prochainement pareil, je ferai une perdigone pratiquement qu'avec de la résine. Donc voilà un excellent produit. Allez et bien passons de suite à la partie montage. Donc on commence par placer de la meçon dans les mordes de l'étau. Ensuite on récupère notre fil de plomb et on vient réaliser juste quelques enroulements. Voilà donc c'est une neuve qui se veut légère, qui va évoluer dans la pellicule. Donc on évite vraiment de surcharger l'imitation. Je récupère mon fil de montage. Je viens le fixer sur le plomb donc on peut voir là le plomb pour l'instant il bouge. Là de suite, je le ramène au niveau de lier. Je redescends. Donc comme ça, ça solidifie bien mon montage. Et je coupe l'excédent. Voilà maintenant je vais me récupérer le bio. Donc je le place et je le fixe. Donc on les place en fait de chaque côté de notre hameçon. Voilà, le deuxième. Donc on règle la longueur par rapport au premier. Et là pareil, je viens le fixer. Donc on peut voir de suite quand il est bien fixé. On peut voir que... Ah oui, là c'est pas facile à voir, mais il s'écarte en fait. Je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Ils sont écartés, les deux sont écartés. Donc on se forme là. Maintenant, je remonte pour solidifier mon montage. Voilà, je coupe l'excédent de bio. Je redescends en direction de la courbure et ça me permet là encore de solidifier le montage et de bien fixer les bio. Donc c'est quelque chose d'important. Donc là, hop, on le voit peut-être un petit peu mieux. C'est bien écarté. Voilà, maintenant je me prends un herbe de substitut de vautour que je viens fixer. Donc toujours pareil avec les barbules vers le haut. Voilà, je le fixe en remontant et je laisse en attente. Je prends le substitut et je l'enroule pour réaliser mon corps. Je le fixe avec le fil de montage. Je coupe l'excédent. Je viens devant mon œillet et là, je viens me faire deux demi-clés ou trois en guise de nœud final. Donc on tire bien dessus, on coupe l'excédent. Maintenant, on va placer notre fil de cuivre que je l'ai placé sur un autre porte-bobine. Voilà, on coupe l'excédent. Et maintenant, on va réaliser une tête. Cette fois-ci, on va faire une jolie tête assez ovale mais assez dodu. D'habitude, je vous dis attention de ne pas mettre trop de matériaux. Mais là, cette fois-ci, vous pouvez y aller généreusement. Voilà, ça apporte un petit leste supplémentaire. Voilà, on va faire quelque chose d'assez rond comme ça. Là, je reviens au niveau de mon œillet et je me fais une demi-boucle. Donc on peut voir l'utilisation de petits outils, c'est vachement sympa. Une petite boucle et on coupe l'excédent. Là, il s'est coupé de suite, c'est impeccable. Maintenant, je me récupère une goutte de vernis UV. Donc là, c'est le coloris clair. Je l'applique assez généreusement pour qu'il y en ait vraiment partout. Voilà. Et on vient polymériser de suite. Donc gros avantage de ce vernis. Il se fixe très facilement. Il ne poisse pas. Il ne jaunit pas. Voilà. Donc là, c'est bien sec. J'ai mis une bonne couche. Donc c'est pour ça que je suis passé quand même plusieurs fois. Mais vraiment, c'est un excellent vernis. Et puis on va terminer par mettre une goutte de vernis coloris argent. Donc là, comme on peut voir, c'est un bon pouvoir couvrant. C'est vraiment très très joli. Et puis bon, extrêmement simple d'utilisation. Et on vient le fixer. Et voilà. Voilà les amis, cette neuf est maintenant terminée. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Vous avez vu, j'ai fait ça assez rapidement. Donc voilà, une neuf, comme je disais, assez facile à faire. Et qui rapporte beaucoup de poissons pour la neuf à vue. Allez, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. On se retrouvera sur un prochain montage. Cette voici, ce sera vraiment la perdigone comme j'avais dit sur ma dernière vidéo. Eh bien, écoutez, passez une très très bonne journée. Adichat les amis !